Si tu cherches des chères cartes pas chères ou des jeux vidéo pas chers, je te conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur le site de G2A, le lien se trouvera dans la description. Et bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous avez la patate. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier pour les 172 000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Et sachez que tout à l'heure j'ai sorti l'épisode numéro 6 des Garage Tour. Donc pour ceux qui me demandaient à chaque fois quand est-ce que ça allait revenir, l'épisode est disponible, je vous mettrai le lien dans la description. Et dans cette vidéo on va parler d'un sujet qui revient trop souvent dans l'espace commentaire, qui revient trop souvent sur Twitter, on me pose trop souvent la question. Du coup je fais une vidéo globale pour en parler, vous l'avez vu dans le titre, on va parler des glitchs d'argent limité, on va parler aussi des lobbies, des comptes lobbies, des mods et j'en passe. Vous êtes très nombreux à me demander, Virtueux, est-ce qu'avec tel seul je peux me faire bannir ? Virtueux, est-ce que si j'importe un compte modé, est-ce que je vais me faire bannir ? La réponse sera toujours la même pour moi, je n'en sais rien, puisque le système anti-triche de Rockstar est vraiment imprévisible. Regardez un tout petit exemple, moi je me suis fait dropper de l'argent sur GTA Online, sur Xbox 360 il y a cela 2 ans, donc je m'étais fait dropper 300 millions de dollars. Après j'avais transféré mon compte sur PSK, je n'ai pas modé, je n'ai pas glitché, j'ai absolument rien fait. Et pourtant j'ai quand même réussi à me faire bannir sur GTA 5 PC pour un truc vraiment très très ridicule. Donc du coup ce qui me fait vraiment penser que le système anti-triche de Rockstar n'est pas forcément très efficace, puisque je vois certaines personnes qui sont tout le temps en train de modder sur des sessions GTA Online, qui font chier des gens, qui droppent de l'argent, etc. Et au final ils n'ont absolument rien. Donc finalement j'ai envie de dire que c'est juste de la chance. Soit vous passez à travers les mailles du filet, soit vous ne passez pas à travers les mailles du filet. En tout cas ce qui est sûr c'est que si vous modez sur GTA Online, sur PC, vous avez plus de chances de vous faire bannir que si vous réalisez des glitchs d'argent limité. Vous pouvez les réaliser, vous n'en faites pas. Surtout vu le nombre de personnes qui font les glitchs d'argent limité sur GTA Online chaque minute, chaque seconde, c'est pas en gagnant 1 million de dollars chaque 10 minutes que Rockstar va vous bannir. En revanche si vous vous droppez de l'argent et que vous gagnez une sable considérable d'argent en très très peu de temps, la Rockstar va vous griller et vous risquez d'être banni. Et la question qui est très importante c'est est-ce que je peux transpérer un compte lobby de All Gen vers Next Gen ? Je vous le déconseille fortement, surtout si vous payez une personne pour pouvoir vous réaliser un compte lobby sur All Gen pour le transpérer sur Next Gen. Pourquoi ? C'est très très simple. Rockstar a mis à jour il n'y a pas très longtemps le nouveau système de transfert de personnages qui si vous avez modé votre personnage sur All Gen pour le transpérer sur Next Gen, Rockstar va le détecter automatiquement, ça c'est sûr et certain. J'ai fait plusieurs tests et croyez-moi vous risquez à 100% d'être bannis. Donc surtout ne le faites pas, surtout si vous payez, puisque la personne qui va vous réaliser le lobby sur All Gen va forcément vous dire qu'il n'y a aucun risque, que tu peux payer, t'inquiète pas. Mais lui tout ce qu'il veut derrière c'est bien évidemment l'argent, voilà parce que lui il sait très très bien que dans sa tête il va se faire bannir sur PS4 donc vous n'avez aucune chance. Moi j'ai eu de la chance à l'époque puisque ce système n'existait pas. Maintenant ce système existe donc forcément vous avez peut-être un petit peu moins de chance d'y passer. Et ensuite je vais revenir sur une question qui revient très souvent et je suis aussi confronté à ce problème. Dans les sessions GTA Online j'ai toujours le petit message qui s'affiche en bas à droite, en bas à gauche pardon, sur la carte qui me dit que la saga n'a peu à peu être effectuée, que les services Rockstar sont actuellement indisponibles. Vous n'en faites pas, tout cela c'est tout à fait normal. Enfin non c'est pas normal mais vous n'en faites pas, c'est pas dû à votre personnage, c'est pas dû à de l'argent, ça n'a strictement rien à voir. C'est juste que les serveurs sont entre guillemets peut-être saturés, qu'ils déconnent énormément. Du coup ça fait que les serveurs n'arrivent pas à sauvegarder normalement. En tout cas si vous voulez sauvegarder normalement votre sauvegarde sur GTA Online, je vous conseille d'aller faire quelques petites modifications à votre véhicule et la sauvegarde pourra s'effectuer. Mais si vous voyez ce message en bas à gauche, ne vous en faites pas, il n'y a rien à craindre. Vous n'allez pas être banni ni rien. Donc voilà au moins je tiens à rassurer la plupart de la communauté. Donc voilà on arrive enfin à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez ciao bye bye tout le monde.